Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir dépendant de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et bienvenue dans ce guide du 7.7.5 Vous le savez, après le 7.7, il y a toujours forcément un 7.7.5 qui se trame On a perdu quelques champions, on a perdu quelques synergies, on a perdu quelques objets même d'ailleurs Enfin, précisément Et aujourd'hui nous avons des nouveaux champions qui arrivent, des nouvelles synergies et surtout vous allez voir des nouveaux dragons Oui, parce que le 7.7.5 du coup, on part encore plus loin dans le dragon de game Et en vrai, je vous le dis direct, on a joué au PVE et franchement, le 7.7.5 était plutôt une belle aventure Alors, vous allez me dire, oui mais chaud, je suis dit ça à chacun des 7, naninana Bah figurez-vous que non, je ne dis plus ça à chacun des 7, si vous regardez bien mes vidéos Je vous donne quand même un avis à chaud, mais un avis qui généralement a l'air de se diriger vers une tendance Et là, je trouve que le 7.7.5 a été plutôt rafraîchissant avec la flexibilité des dragons, on va en parler dans quelques secondes Mais c'était une belle découverte en tout cas Donc je record cette vidéo juste avant les tout derniers changements du PVE Puisque normalement, dès jeudi 8 septembre, vous allez pouvoir jouer à volonté en rank-aid sur le 7.7.5 de TFT Il y a encore quelques changements, donc les chiffres que vous allez voir ne sont pas exactement les bons Je les record cette vidéo avant de partir aux adevents Donc, voili voilou Alors, on commence déjà par toutes les nouveautés On va essayer d'assez rapide et efficace, parce que j'imagine que plein d'entre vous le savent, mais certains ne le savent pas La première chose, dans le 7.7.5, c'est que vous allez pouvoir jouer des dragons à l'infini Puisqu'en effet, les dragons désormais sont une synergie Ils prennent toujours deux places Mais vous allez pouvoir jouer un, deux, trois, quatre, cinq dragons Et plus vous allez jouer de dragons, plus ils auront deux statistiques ensemble Puisque un dragon, du coup, gagne des bonus points de vie Par exemple, 500 dans ce cas récapitulatif ici Si vous en avez deux, les deux gagnent de la vie et de l'armure et de la résistance magique Si vous en avez trois, les trois gagnent de la vie, de l'armure et de la résistance magique et des dégâts bonus Si vous en avez quatre, attention, parce que là c'est super intéressant Vous gagnez une place en plus Donc si par exemple, vous êtes level 8 avec quatre dragons Et bien, vous pouvez mettre une neuvième unité Et puis enfin, si vous avez les cinq dragons, vous avez ces bonus qui sont doublés Alors je crois que ça a changé un petit peu sur le PVE actuel Mais en tout cas, vous avez des bonus supplémentaires Au niveau des nouveaux dragons, vous en avez plusieurs Vous avez Nomsi, qui est passé du statut de juste trainer au statut de dragon Qui va coûter six, on en parlait juste après Vous avez également Zippy, ou Skarl, pour ceux qui ont joué la League of Legends Qui avait Kled, qui coûte désormais six Vous avez Swain, qui coûte sept, qui est un dragon épique Et puis vous avez Terra, qui est un dragon légendaire Et puis Somme, qui est également le dragon épique des Lagoon On en parlera juste après Et oui, vous vous dites, attends, mais il coûte six, il coûte sept choses Qu'est-ce qu'il se passe ? Les dragons baissent en puissance C'est-à-dire qu'ils sont toujours aussi intéressants Ils triplent leur synergie Donc par exemple, Shyvana sera toujours trois Red Wing Hidas sera toujours trois Shimmer Scale Shioyu sera toujours trois Jade En revanche, au lieu de coûter huit Dans le cas de Hidas et de Shioyu Ils vont coûter sept désormais Et puis dans le cas des légendaires Shyvana ne va plus coûter dix Mais va coûter huit Et puis du coup, vous l'avez compris Zippy et Nomsi sont des dragons trois costes Et du coup, ils ne coûtent que six Alors c'est quand même beaucoup, mais ils ne coûtent que six Alors au niveau des synergies Rapidement, il y a donc les synergies présentes Que vous voyez ici, qui sont nouvelles On va commencer par Dark Flight Dark Flight, c'est une synergie Qui est assez simple à comprendre Mais il faut juste la comprendre une fois En gros, vous allez avoir des champions Dark Flight Qui sont donc Aphelios, Rel, Rengar Et donc Swain, le dragon tyran Lorsque vous en avez deux Les deux champions Dark Flight gagnent 700 HP Si et seulement si, vous sacrifiez une unité Puisqu'en effet, il y a une case Qui est donc souvent la deuxième case Range Et la troisième en partant de la gauche Vous devez le voir très rapidement Et si vous mettez une unité Cette unité se fait aspirer Et elle donne des HP du coup A Aphelios et Rel par exemple Si vous en avez deux Si vous avez un item sur l'unité qui est sacrifiée Cet item part sur Aphelios Et part sur Rel Ou bien sur Rengar Ou bien sur Swain En fonction de combien de Dark Flight vous jouez Et il faut savoir que Si par exemple vous avez un Zephyr sur une Sejvani Sejvani se fait sacrifier Et le Zephyr du coup est proche de toutes les unités Attention parce qu'il y a des items qui ne sont pas sacrifiables Les emblèmes typiquement Et donne un Dark Flight Essence Donc c'est un objet qui va apparaître Vous allez voir un peu marron, violet Et en gros qui fonctionne un petit peu comme le Dark Star du Zephyr C'est à dire que si par exemple Vous avez Aphelios, Rel, Rengar et Swain Vous y vont tous avoir un Dark Flight Essence Et si une unité qui a Dark Flight Essence meurt Elle donne des statistiques à une autre unité Dark Flight Voilà, c'est une sorte de virus positif Qui se répand Donc voilà, faites attention un petit peu Aux items que vous donnez à vos champions Par exemple le Protectors Vaux, on en parle là Ça peut être très intéressant Avoir plein de Zroth, c'est très drôle Plein de Zephyr, c'est très drôle Mais c'est une synergie assez intéressante Et même plutôt forte sur le PVE Alors à laquelle je trouve cette vidéo C'est même une des compos les plus fortes Ensuite vous avez peut-être la meilleure synergie du set Attention à mes adorateurs J'ai nommé Lagoon On dit bien Lagoon Et pas Lagoon Lagoon, c'est une synergie qui a énormément de puissance en elle Tout d'abord elle donne de l'attaque speed Pour les champions Lagoon Et de l'AP pour les champions Lagoon Vous avez Malphite, Thalia, Kaisa, Zac, Seraphine, Zeri, Nila et Somme En plus de ça, vous avez un petit coquillage Qui apparaît à côté de votre écran Et à chaque fois que l'une de vos unités Lagoon Utilise son ulti Et bien vous gagnez un stack de coquillages Et ensuite le coquillage Tous les X vous donnent une récompense Au début c'est genre 2 gold Ensuite c'est genre 1 gold Ensuite c'est un reforgeur Ensuite c'est un composant Ensuite c'est un gold etc etc Vous allez commencer à connaître la table Je pense que dans tous les cas elle va être modifiée plusieurs fois Mais globalement c'est une synergie assez addictive Puisque on aime beaucoup gagner des cadeaux Et dans TFT Lagoon correspond complètement à ça Petit tips pour Lagoon Je vous recommande si vous jouez Lagoon De mettre sur le PVE Donc les golems, les loups etc De mettre le maximum d'unités Lagoon Pour stack un maximum Si vous jouez Lagoon Ensuite vous avez la synergie monolithe C'est un monolithe qui est uniquement lié à Terra Le dragon légendaire Qui tout simplement va créer 3 cases sur le terrain Qui sont tout le temps les mêmes Il y en a une devant Et deux dans les dernières rangées Et vont permettre aux unités qui sont présentes sur ces cases D'avoir de la réduction de dégâts Donc là c'est 15% Je crois que c'est passé à 18% sur le PVE Mais voilà sachez ça Et enfin Prodigy du coup Qui est la synergie de Nomsie Le dragon qui coûte 6 Est assez particulier Puisque Nomsie Va changer de synergie à chaque partie En gros vous allez avoir Nomsie Qui va être Soit mage Soit Nomsie évoqueur Soit Nomsie canonnière Lorsque Nomsie est mage Elle ramène avec elle Un Heimerdinger Et du coup Nomsie Plus Heimerdinger Ça compte comme deux mages Si Nomsie est évoqueur Elle va ramener une Lulu Du coup Nomsie Plus la Lulu qui apparaît naturellement Ça compte comme deux évoqueurs Et puis pareil pour canonnière Vous l'avez compris Nomsie plus Tristana Ça ramène Deux canonnières Sachez que vous ne pouvez pas Mettre du stuff Sur l'unité que Nomsie fait spawn Donc Tristana, Lulu, Heimerdinger C'est juste des synergies bots Que vous pouvez déplacer Qui font du stun Voilà le code code de la Lulu Les dégâts de Tristana etc Et Nomsie du coup est un carry Qui est assez intéressant Qui a été pas mal nerf Sur le PVE Mais vous pouvez mettre des items Sur elle Et elle fait normal le travail Ensuite on va passer Un petit peu aux nouveaux champions Parce qu'il y a beaucoup De champions qui restent Je ne veux pas tous revenir sur eux On va commencer par Aphelios Aphelios qui est Darkflight Cadonir Tout simplement Alors Aphelios a été Un petit peu modifié C'est vrai que là C'est pas très clair A mon avis Si on lit uniquement ça Mais Aphelios Une fois qu'il a son ultimate Il va lancer une pluie de balles En cône De loin Donc c'est un champion range Et tout d'abord Il va faire des dégâts Et puis ensuite Il va stun les dégâts Tout simplement Graves c'est un champion Qui est plutôt fort C'est un carry épique Qui est donc Canonir Tempest Donc il va un petit peu Avec Aphelios Et Graves c'est un petit peu Le Graves de League of Legends A ses débuts Puisque du coup Ça va être un carry mêlé En quelque sorte Avec son gun Avec un fusil à pompe Et en fait A chaque fois L'auto-attaque de Graves Est partagé en 4 balles Qui forment un cône Et qui font des dégâts En fonction de la dé de Graves Et puis lorsque Graves A son ulti Il n'a pas beaucoup de mana Il dash Et il attaque très rapidement Poum poum Avec son fusil à pompe Et ça lui donne De l'armure Et de la résistance magique Chose à savoir pour Graves Il porte beaucoup d'items Franchement il faut être Assez flexible avec lui Et il aime beaucoup Et il aime beaucoup les spatules Et notamment la spatule Whisper Murmur Qui a été retirée du jeu Parce que Graves en profite Un petit peu trop Comme déjà D'ailleurs pour ceux Qui en abusaient déjà Au 7-7 Mais sachez que Graves Est un bon porteur de spatules Donc je vous laisse Évidemment découvrir tout ça Avec le 7 Ensuite vous avez Jax Jax qui est donc Jad Shimmer Scale Bruiser Jax est très simple Il tourne avec son ulti Autour de lui Et il va dodge Toutes les attaques A la fin de ces 2 secondes De position de dodge Il va stun Et faire des dégâts Aux ennemis Qui sont autour de lui Voilà c'est un excellent champion Dem carry En early game Donc vraiment Méfiez vous de lui Qui a été Nerf 3 ou 4 fois Ensuite vous avez Jax Alors Jax qui remplace Un petit peu Nico et Talon Un peu Poste pour poste Puisqu'il est Guilde Shapeshifter Et du coup Jax C'est un champion Alors notez bien Qui est happé Ok donc Les meilleurs items de Jax Globalement c'est Zap C'est Archange Un peu de résistance Voilà Titan Warmog BT si vous voulez Un truc en plus Mais c'est un champion Qui fait des dégâts Et qui tank Puisqu'en gros Ce qui se passe C'est que Jax commence en range Il met des auto-attaques Dès lors qu'il est Full mana Il va se jeter Sur un pack d'ennemis Et il va mettre des dégâts Et il va stun Toutes les unités Autour de lui En tout cas il va les knock up Plutôt Pendant 1,5 secondes Ensuite Jax il va continuer A auto-attaque avec son marteau Et à chaque fois Qu'il va avoir son ulti Il va ressauter dans les airs Et là il va se heal Donc vous l'avez compris Il démarre range Il met un giga stun Ensuite il est mêlé Et il se heal Donc plus le fight dur Plus Jax normalement est fort C'est pour ça que j'aime beaucoup Archange sur lui Personnellement Ensuite vous avez Kai'Sa Alors Kai'Sa c'est un petit peu La même Kai'Sa que l'époque Donc elle balance des missiles Sur plein de personnes Elle est beaucoup plus faible Que la Kai'Sa légendaire Qu'on a connue sur Mutant Donc vous ne le faites pas avoir Mais tout simplement Voilà Kai'Sa Elle balance des missiles Qui sont split Entre les targets Enfin entre les cibles Voilà Qu'elle est en train de viser De cibler Et voilà Donc elle fait des dégâts C'est un bon porteur de Morello En early game Elle est donc Lagoon Dragon Monster Elle a besoin d'AP pour briller Si elle n'a pas d'AP Kai'Sa Elle est assez vide Vous allez très vite dessus Donc voilà Soit vous bisez vraiment sur elle Vous lui mettez Dragon Monster De l'AP Un peu de régile mana Etc Soit oubliez-la Ensuite vous avez Lux Qui remplace Nami Poste pour poste Elle est astrale Mage Alors pas Mystique Et Lux Tout simplement Elle se sent A sur League of Legends Pour ceux qui connaissent un petit peu Elle balance du coup Une boulette Qui va toucher la première La première cible Qu'elle est en train de viser Et puis ensuite Une autre cible derrière Qui va prendre moins de dégâts Donc admettons qu'elle touche Je sais pas le scarner devant Elle va mettre 200 de dégâts Sur scarner Et 100 de dégâts Sur la luxe ennemie Par exemple C'est un bon champion qui arrive On va parler de la mécanique astrale Juste après Qui a un petit peu changé Voilà Malphite Alors Malphite Qu'on appelle Caillou Dans le jargon Qui est donc Lagoon Bruiser Un de mes champions préférés Ce qui est très simple C'est que Malphite Au début du fight Il met un shield Voilà C'est tout ce qu'il faut retenir De Malphite Vous lui mettez des items tank Il ne sert que à tanker Il peut mettre des petits auto-attaques Parfois en fin de fight Mais C'est un caillou Il est là pour tanker Nasus Du coup Nasus qui est donc Shimmer's real gardien Alors là du coup Vous le voyez Ça ouvre pas mal de perspectives Avec Idas Qui est également Shimmer's real gardien Et Nasus Tout simplement Ce qu'il fait C'est que dès qu'il a son ulti Il grandit Il gagne des HP Et il fait des dégâts Autour de lui Chaque seconde C'est pas super fort C'est un bon holder En early game C'est un des rares gardiens Qui fait des dégâts Donc n'ayez pas peur De mettre un ou deux items Sur Nasus Un peu tank On en dit genre Des brambles Des warmog Des titans Il n'y a pas vous décevoir Ensuite Vous avez Nila Alors Nila C'est un champion assassin Qui remplace du coup le talon Pour l'assassin du jeu Qui est très fort actuellement Alors on verra Avec le dernier patch Mais qui est très fort actuellement Elle est donc Lagoon assassin Et en fait Ce que fait Nila C'est qu'elle saute Du coup en backline Elle auto-attaque Avec son lasso Du coup Unité Ennemi Qui lui fait des dégâts Et en fait Après elle dash Elle essaye de buter L'ennemi du coup Qu'elle est en train de cibler Si l'ennemi Qu'elle est en train de cibler A un shield Elle redash Elle refait des dégâts Si elle a encore le shield Elle redash Elle fait des dégâts Donc voilà Nila Si vous la voyez Si vous la voyez Dans tous les sens Plusieurs fois C'est qu'elle est en train D'attaquer Une unité Qui a un shield Par exemple Soit c'est un shield Soit elle tue l'unité Et ensuite Elle part ailleurs C'est très fort Vous lui mettez des items Dégâts Voilà IE BT Runan Last Whisper Peu importe C'est un champion Voilà Karian Et assassin Classique Mais ne Dormez pas sur elle Au niveau des dégâts Ensuite Nome-6 Comme je l'ai expliqué Du coup Elle peut être Soit canonnière Soit mage Soit évoqueur Et ce que fait Nome-6 Tout simplement C'est qu'elle crache Une boule Qui va être en lobe Pas comme la Nome-6 Du 7-7 Qui va faire un lobe Et qui va faire des dégâts Sur un hex Autour de l'explosion Donc voilà Ensuite Vous avez Panthéon Alors Panthéon Aegis assaut Mon frère Panthéon L'assaut d'Aegis Bien sûr Aegis diff Qui va tout simplement Avoir un premier passif Qui va être juste De prendre moins de dégâts Alors par exemple Panthéon au niveau 1 Je crois que c'est 20% Panthéon au niveau 2 C'est 25% de dégâts Donc de base Le champion prend 25% de dégâts au niveau 2 Lorsqu'il utilise son ulti Panthéon va faire son E Sur League of Legends Qui va balancer Sa lance devant lui Et il va non seulement Réduire le heal Et donc va infliger une hémorragie Aux personnes qui touchent Va infliger des dégâts également Mais aussi va doubler L'efficacité de son shield Donc Panthéon Il faut le voir comme un semi-tank En vrai Plus que comme un Un carry AD Donc l'idée c'est de lui mettre Pas mal de stuff tank Voilà ce que vous voulez Panthéon Il prend ce que vous avez Tout simplement C'est un carry qui est Whisper Warrior Qui fonctionne très bien Avec Avec Siphon à côté de lui Et voilà Rakan du coup Qui est un tank Rakan qui est donc Rage Wing Guardian Mystique Rakan c'est assez simple En fait Donc du coup Il auto-attaque Et dès qu'il a sa mana En fait il va dash Vers l'ennemi Qui est le plus loin possible De son attaque range Et il va disarmes Toutes les unités Qui passent Et il va taunt Sa cible Ensuite derrière Rakan va mettre un shield Sur lui-même En fonction Du nombre d'auto-attaques Qu'il va mettre C'est un très montant Qui est chiant Je recommande beaucoup D'avoir Rakan dans vos compositions Il fonctionne très très bien Avec Avec Idas En late game Le Mystique derrière Si vous avez des Seraphine Des Bard Toujours très intéressant Et puis le Rage Wing Du coup Il peut aider Inxaya Il peut aider Inxivana Et Karim Etc Pour compléter des synergies Parce que le Rage Wing Il devient 2 et 4 Ensuite vous avez Rael c'est un petit peu La même Rael Que la Rael du 7-5 Plus soft Elle est donc Dark Flight Cavalier Et tout simplement Elle va former un lien Entre elle Et l'allié Qui a le moins de pourcentage De vie Et ça va faire des dégâts A tous les ennemis Qui sont entre elle Et l'ennemi Qu'elle est en train De lier Elle va aussi Du coup Se donner de l'armure Et de la résistance magique Pendant 5 secondes 40% des stats qu'elle a Vu qu'elle est cavalier Qu'elle a pas mal d'armure Et des mères C'est intéressant Ensuite vous avez Rengar Alors bien sûr Rengar a changé Ne lisez pas le tout le type Ça c'était au tout 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 début Rengar tout simplement Ce qu'il fait C'est qu'il se jette Il auto-attaque un ennemi Et dès qu'il a son ultimate Il va dash vers l'unité Qui a le moins d'armure Et va lui mettre Genre 2 auto-attaques Très rapides Très puissantes Et va continuer Auto-attaque Tout ce qu'il faut retenir De Rengar Donc si vous voulez Que Rengar n'aille pas Sur vos Karyadé Vous devez par exemple Mettre un Edge of Night Du coup l'item qui se fait Avec la BF et l'armure Ça peut le protéger Donc il est Dark Flight Assassin Il fonctionne très bien En Kary Dark Flight En Assassin Je recommande bien sûr Le 4 Assassin Avec Kiana Nila Et Diana Ou sinon 2 Assassin Si vous avez D'autres Kary Dark Flight C'est tout à fait jouable Ensuite vous avez Seraphine Un champion qui était Très très broken Au tout début Sur le PVE Seraphine C'est un position Un position Assez particulier Puisqu'elle va chanter Une Serenade Aux champions Qui sont autour d'elle A deux X de range Donc vous devez La mettre en deuxième ligne Ou bien en troisième ligne Si vous voulez pas prendre Trop de risque Mais en deuxième ligne C'est fortement recommandé Comme ça Elle chante Pour la Frontline Et elle chante Pour la Backline Et du coup Elle donne un Shield Et elle donne Des dégâts Par auto-attaque Je crois Ça a changé C'est pas de la mana Par auto Je crois que c'est des dégâts Par auto maintenant Et donc elle est Lagoon Mystique Évoqueur C'est un champion Qui rentre dans Beaucoup de compositions Donc n'ayez pas peur De la jouer Ensuite vous avez Somme Somme le dragon Épique des Lagoon Qui est aussi mage Et donc bon Dragon évidemment Et Somme en fait C'est assez particulier Ce que fait Somme C'est que Il Il balance Il marque sur un ennemi Il n'est pas marqué Et il le marque du coup Avec la marque Tide Blossom Ensuite si l'aide Il meurt Il transfère la marque Tide Blossom A quelqu'un Il va le faire Donc du coup X fois Donc si par exemple Il a mage Il va balancer Une cible Sur une première unité Puis il va balancer Une cible Sur une deuxième unité Et après Trois cast Le prochain cast Summons un vortex Under each Tide Blossom Donc vous l'avez compris Il marque une unité 1 Il marque une unité 2 Il marque une unité 3 Et du coup Au cast 4 Et bien du coup Il fait exploser les 3 marques Là où il les a Proc Sur les unités Qui sont marquées Par le Tide Blossom Donc c'est un champion Qui est assez particulier Blubuff est vraiment fort Sur lui Parce qu'il a très peu de mana Vous pouvez ne pas le jouer En mage également Si vous avez Blubuff Si vous n'avez pas Blubuff Je vous recommande De mettre mage Par contre Très important Il ne reste plus que 8 unités Vous voyez que ça va assez vite Quand même Swain du coup Qui est donc Darkflight Dragon C'est le dragon des Darkflight Qui est un tank Du coup Qui va balancer Des Dragonlings Qui vont le heal Et qui vont infliger des dégâts Je vous recommande Du stuff Hybrid AP Hybrid tank Sur Swain Mais c'est un très très bon tank Très très bon tank Talia Qui est donc Le mage One cost Lagoon Qui va Vous permettre de faire Pas mal de dégâts En early game Tout simplement Ce que fait Talia C'est qu'elle balance 3 pierres Sur une dé Qu'elle est en train de cibler Devant elle Parfois ça lui arrive de rater C'est normal C'est le jeu Mais par contre Elle peut faire beaucoup de dégâts Ensuite vous avez Terra Qui est donc La légendaire Des Dragons Qui rejoint le coup De Haoshin Nishivana Et Aurélien Sol Et en fait ce que fait Terra C'est que c'est un tank Déjà Vous la mettez devant Et en fait elle provoque Un tremblement de terre Trois fois d'affilée Donc elle stomps 3 times Causing an earthquake Around them Dealing physical damage A la fin Du tremblement de terre Elle se renforce Et elle gagne de l'armure Et de la MR Tout simplement Donc Terra C'est un excellent champion Contre les Karim Melee Voilà Par exemple Les Olaf Les Yonet Ou autres Par contre C'est vrai que Contre des Xaya Typiquement elle a Beaucoup de mal Parce qu'elle n'atteint Jamais Xaya Mais voilà Sachant mieux qu'il était Un peu faible sur le PBE Ils ont petit à petit Nerf le champion On verra ce que ça donne Sur la sortie du live Ensuite vous avez Wukong Wukong C'est très simple C'est bâton Dès qu'il laisse sa mana Il met un coup de bâton C'est un très bon carrier En early Qui est donc Jade Warrior Et qui a été un petit peu Nerf d'ailleurs Depuis le PBE Donc voilà Et qui stun en plus Sa cible Pardon je vais bien le préciser Il fait des dégâts Et stun la cible Très intéressant Un stuff en early game Si vous avez un Wukong 2 Vous lui mettez Warrior Ça rend très bien Ensuite vous avez Zack Zack qui est donc un tank Lagoon Guardian Attention parce qu'il n'est plus Bruiser Pour ceux qui se rappellent Du chemtech Bruiser Zack Il est donc Lagoon Guardian Donc ce que fait Zack C'est assez simple Dès qu'il laisse sa mana Il explose un peu Ses blobs autour de lui Ça fait un petit peu Des dégâts Et ça le régène En fonction de sa vie max Tout simplement Et ça le heal Voilà Dealing person of the maximum health As magic damage And healing himself Ça n'a pas changé C'est très simple Zeri qui est donc Lagoon Cadonir Qui ressemble un petit peu A Miss Fortune Pour ceux qui ont joué au 7-6 En termes de rôle Et du coup Une fois qu'elle a son ulti Elle va charger Son pistolet à eau Elle va le charger D'électricité Elle va le balancer Aux ennemis Qui sont proches d'elle A deux ex Et sinon à l'ennemi Qui est le plus froche Du centre du vent Ça fait des dégâts Dealing physical damage Accraverting a laser behind Target That this magic damage So limit Un peu en dessous En termes de dégâts Seri J'espère qu'elle sera Un tout petit peu buff Mais elle risque d'être op S'il est un peu trop buff Donc je recommande De lui mettre un peu Le stuff poubelle Seri Vous avez du stuff Balancez lui des trucs Mais elle n'a pas de stuff précis Zippy Qui est donc le dragon Un petit peu comme Namsie Qui coûte 6 Qui est guild Et donc dragon Et Zippy en fait Ce qu'il fait C'est que Son ulti Il se shield Et il se jette Sur l'unité Qui a le plus de vie Et il lui fait des dégâts Et en plus Il a knockback Donc c'est un dragon Qui est assez particulier A la fois ça peut carry A la fois ça peut être chiant A la fois ça peut Faire des dégâts Enfin C'est assez particulier Mais Zippy Qui est un champion de guild Qui va donner de l'armure Et de l'AMR à sa compo Qui va apporter Généralement Un bon stab De mid game Si vous l'avez tôt Et puis enfin Zyra Zyra c'est la même Que Syndicate Elle va mettre Donc du coup Un ulti En ligne Sur la ligne Où il y a le plus d'ennemis Et elle va aller stun Et faire beaucoup de dégâts Elle est même un peu puissante Lorsqu'elle est jouée Dans le bon setup Donc méfiez-vous D'ailleurs Au niveau des champions Qui sont partis On fait le rapide récap Donc Anivia Et Horn sont partis Attention parce que Volibert est toujours là Volibert Ils indiquent comme manquant Parce que du coup C'est Legend Qui part La Synergie Legend Qui est vraiment Un flop Tout le long de ce set Qui va partir Ensuite Les Rebels Tam Kenji Jinx Korkissona Fini J'avoue que je suis un peu triste J'aimais beaucoup Notamment Korki Mais les Rebels Ne sont plus présents Les trainers du coup Aymerdinger Tristana Et Lulu Ne sont plus jouables En revanche Vous l'avez compris C'est Nomsi Qui a pris le dessus Et a pris le devant Et en fonction de la synergie De Nomsi Vous allez pouvoir revoir Aymerdinger Tristana Et puis enfin Les champions Qui sont partis A tout jamais Aatrox Aatrox Elise Ilaoi Kain Nami Niko Pyke Ryze Shen Swain Talon Tariq Et Thresh Attention parce que Notamment Jad Se fait pas mal modifier Dans tout ça Quand vous regardez Voilà Tariq qui est parti Niko qui est parti Ash qui est parti Ça crée quand même Même Swain Qui était une petite transition Parfois en midgame En shapeshifter Le Jad a été pas mal Attaqué Au niveau des changements D'objets Alors deux changements Très importants à noter Le cœur gelé Devient Alors plus le Fimbul Winter Mais le Protectors Bow Moi j'aimais beaucoup Le Fimbul Je trouvais l'item très marrant Et puis ce que fait en fait Le Protectors Bow C'est tout simplement Que Au moment où l'unité Qui porte le Protectors Bow Tombe à 50% De ses HP Il va donner Un shield De l'armure Et de la résistance magique Aux unités Qui sont autour De l'unité Qui porte l'objet One spare combat A 50% A l'est Là il vous dit 3D gagne 20% Un shield Armure NMR Point Tout ce qu'il faut retenir Et puis Shojin Est modifié Shojin Va donner Au lieu de 8 de mana 5 de mana Par contre Va donner de l'AP Alors je crois que c'est 25 actuellement Sur le PVE Mais il faut se dire ça Que maintenant Shojin Donne de l'AP Donc soyez à l'entrée Au niveau des synergies Je vais pas tout vous lire Ça pourrait être un petit peu long Expliquer Ce que je vais vous montrer rapidement C'est les synergies Qui existent déjà Mais qui ont été un petit peu Modifié Tout d'abord Astral Astral est vraiment sympa à jouer Je vous recommande de tester Astral Ce n'est plus comme l'Astral d'avant Vous ne pouvez plus avoir de rôle Astral Ceci étant dit A chaque fois que vous avez 3 Astral A la fin de votre round Vous allez gagner 1 gold 2 gold 3 gold 5 gold 10 gold En gros vous allez gagner une récompense En fonction du niveau de vos champions Astral Donc si vous avez Nidalee 1 Scarner 1 Et Vladimir 1 Donc vous avez un total de 3 étoiles Vous allez avoir une toute petite récompense Si par contre vous avez Nidalee 3 Scarner 3 Vladimir 3 Lux 3 Varus 3 Vous allez avoir 15 étoiles Et là vous pouvez avoir des grosses dingueries Vous pouvez avoir des objets Vous pouvez avoir 10 goals Vous pouvez avoir des Aurélions Sol Donc voilà En gros vous gagnez des récompenses en Astral A chaque fin de round En fonction du niveau d'étoiles De vos champions Astral Et ça c'est super sympa Dark Flight J'en ai parlé du coup C'est lorsque vous sacrifiez une unité dans la case Les champions Dark Flight Récupèrent cet item Et des HP Les dragons Je vous en ai parlé du coup Ils ont des synergies désormais Vous pouvez en jouer plusieurs Et plus vous jouez de dragons Plus vous avez des synergies supplémentaires En ce qui concerne guild Alors du coup guild Ces jeux-dits donnent toujours des HP Twitch donne toujours de l'attaque speed Zippy donne de l'armure Et de la résistance magique Sachant que Zippy vaut 3 Donc vous allez avoir plus vite Des statistiques sympas avec Zippy Jace va donner de l'AD Et de l'AP à votre composition Et puis Bard va donner De la mana par auto-attaque Ça ne change pas Au niveau de Jade Attention Parce que Jade n'est plus 3-6-9 Mais 3-5-7 Pour les synergies d'early mid Et début de light game Vous pouvez aller jusqu'à 9 désormais C'est un changement à prendre En compte Puisqu'on est habitué au 3-6-9 Avec Anivia notamment Et il n'y a plus Anivia désormais Ensuite Lagoon J'en ai parlé 3-6-9-12 Vous gagnez de l'AP Et de l'attaque speed Et le petit coquillage Qui vous donne plein de cadeaux En ce qui concerne mirage Il y a eu quelques petites modifications Notamment sur Daïja A noter que Daïja n'a plus d'AD Du coup ça ne sert plus à rien De lui mettre des dégâts AD Genre par exemple Runan Ne marche pas très bien sur elle Mais Ça n'a jamais marché d'ailleurs Mais en revanche Par exemple le pirate Le pirate a été un petit peu augmenté Le pirate casse 6-8 Le spellsword a été un petit peu nerf Etc Sinon c'est exactement le même mirage Il n'y en a pas de nouveaux Qui sont apparus Monolithe en a parlé un peu plus tôt Prodigy en a parlé un peu plus tôt Ragewing La synergie reste Mais désormais c'est du 2-4-6-8 Attention C'est plus du 3-6-9 Soyez très attentifs Puisque Senna plus 7 Vous donne déjà 2 ragewing Attention il n'a pas de ragewing Qui coûte 2 Il n'y a plus de kane Faut prendre ça en compte Ensuite vous avez Scale Scorn Donc il n'a pas du tout été modifié C'est exactement la même chose 2-4-6 Shimmer Scale Qui est beaucoup plus facile À atteindre En tout cas à setup désormais Puisque maintenant vous avez Nazus Qui est un gardien Qui va super bien avec Kaidas Jax Qui est une très bonne unité Volibert en Dragon Monster Maintenant Qui est super sympa Puisque vous allez le voir Je vous spoil un petit peu Mais Dragon Monster Désormais n'est plus que 2 Et non plus 3 Donc Volibert peut plus vite carry Qu'avant Donc Shimmer Scale Ça a été une des synergies Les plus fortes sur le PBE Mais ce que vous devez noter C'est que dans le 9 Shimmer Scale Crown of Champions a été nerf Puisque désormais L'item n'est one shot plus Au bout de 4 secondes Mais de 5 secondes Et ça c'est un gros gros nerf Ensuite pour Tempest Je rappelle un petit peu Le changement qui a été opéré récemment Tempest désormais N'offre plus d'attaque speed Lorsque la tempête éclate Mais offre des dégâts supplémentaires C'est donc un nerf Colossal pour Aoshin Puisque le pauvre Il a besoin d'attaque speed Parfois pour auto-attaque Ou en plus Plus il avait d'attaque speed Plus l'achetogine proquait vite Mais par contre C'est un buff pour Graves Par exemple Qui lui Bon On ne s'agit pas forcément Avec l'attaque speed Mais le fait qu'il ait des dégâts en plus Peut être très intéressant Donc voilà Tempest toujours 2-4-6-8 Mais quand l'éclair pop Boum Vous avez des dégâts en plus Whisper a été un petit peu modifié également Les stats ont été modifiées Ce n'est pas exactement les mêmes champions Mais en gros Vous pouvez jouer Whisper Avec Zaira, Sylas, Pantheon, Siphon C'est déjà plus intéressant Que sur le 7 actuel 7-7 Les assassins Du coup Ont été un petit peu modifiés 2 assassins Et beaucoup plus fort Que celui Sur le 7-7 Si vous avez genre juste Ni la Diana par exemple Ni la Kiana Bard Ça n'a pas changé Bruiseur C'est à peu près la même chose Les stats ont été un petit peu revus Je crois que 6 bruiseurs Et 8 bruiseurs C'est un peu plus fort Pour Kanoneer Kanoneer attention Parce que Alors c'est pas 3-5-7 Je crois C'est 2-4-6 Je crois pas que ce soit 3-5-7 Non c'est 2-4-6 Il y a un petit typo ici Et du coup Vous pouvez jouer donc Sena, Aphelios Ou Senaziri ensemble C'est plutôt pas mal Et n'oubliez pas que Nomsi est parfois Kanoneer 1 game sur 3 Théoriquement Et donc vous pouvez aller chercher Très vite un 6 Kanoneer Un cavalier pareil Ce n'est pas 2-4-6 C'est 2-3-4-5-6 Et vous pouvez jouer Bon des cavaliers Et c'est exactement la même chose Donc Dragon Banser 2-4-6-8 Alors sur le PvE Très récemment Swain Dragon Banser Extrêmement fort Jace Dragon Banser Extrêmement fort Je vous donne quelques petits tips Et maintenant C'était plus 3-6-9 Donc vous pouvez plus vite Atteindre un bon palier Dans un Dragon Banser Il faut prendre ça en compte Évoqueur également Et à 2-3-4 Et non plus de 2-4-6 Donc si vous jouez Zairas, Seraphine et Aurelion Vous pouvez très vite Avoir pas mal d'évoqueurs Et donc comme d'habitude A chaque fois qu'un allié Ou un ennemi Lance un sort Vos évoqueurs Gagnent de la manœuvre Ensuite Gardien Ça ne change pas On a Nasus Zack Rakan Qui rejoignent la troupe Mais ça ne change pas grand chose C'est notamment la même chose Les mages Pareil Il y a des nouveaux champions Mais ça ne change pas la donne Attention Bon il y a des petits typos C'est les screeds A mon avis Qui ne sont pas très bons De ce que je vois Donc voilà Imbardinger n'existe pas du tout C'est bien sûr C'est bien sûr Domcy Les mystiques Qui ont été un petit peu nerfs Si je ne me trompe pas Mais qui sont exactement La même chose Shapeshifter Pareil Sauf que Il faut noter que Shapeshifter est plus dur A atteindre Au niveau de 4 Puisque si vous voulez avoir Les 4 shapeshifters Vous devez avoir Les 4 champions Et ce n'est pas évident D'avoir Shibana Donc voilà Sauf si vous avez plus Un shapeshifter Je recommande de ne pas Aller chercher les 4 Zoé ça ne change pas Soraka ça ne change pas Les swift shots Gros changement Puisque désormais Les swift shots Peuvent être 2, 3, 4, 5 Et non plus 2, 4, 6 Donc vous pouvez jouer Ezreal, Twitch et Varus Et vous avez un petit 3 swift shots Qui vous donne pas mal L'attaque speed Pourquoi pas Si vous avez rôlé Les champions Et qui viennent naturellement Et enfin Warrior est à 2, 4, 6 Alors vous allez me dire Warrior c'est la même chose Non Puisqu'ils ont fait Une petite modification Désormais Les procs warriors Peuvent proc Un proc warrior Donc je m'explique Avant vous aviez Une chance sur deux Que votre Yone Et une auto-attaque Qui soit buffée A l'auto-attaque d'après Sauf que Lors de l'auto-attaque buffée Yone ne pouvait pas Avoir une auto-attaque buffée Donc c'était naturellement Forcément Un retour à la case départ Sauf que désormais Si vous voulez sur une situation De high roll Vous pouvez avoir La première auto La prochaine est chargée 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 Alors qu'avant vous ne pouviez pas Donc voilà un petit peu Pour les synergies De ce set Qu'il faut prendre en compte C'est pas trop trop compliqué Normalement Après il y a pas mal De petits changements aussi Au niveau des stats Je vais pas revenir sur tout Ça va vous prendre Un petit peu la tête Mais je crois avoir fait Un petit peu le tour Pour ce set Qu'est-ce que je pourrais vous dire Au niveau des objets Est-ce qu'on a eu Des gros changements d'objets Bon il y a quelques petites stats Qui ont changé Les gros changements Au niveau de Runan également Qui désormais va vous donner 20 d'AD en early game Qui est vachement intéressant Au niveau des spatules Désormais arc plus spatule Ça ne fait plus ragewing Ils ont banni la spat ragewing C'est swift shot Ça peut créer des petites dingueries Vous avez également La spat gang Qui ne donne plus Assassin Mais lagoon Trop bien Parce que vous jouez lagoon Mais du coup Vous ne pouvez plus avoir De spat à ça Olaf Ou de spat à ça Siphon Ou COU Ça n'existe plus Au niveau des augments Bon je vais pas refaire Tous les augments On le verra ensemble Mais voilà N'hésitez pas à vous balader Un petit peu sur le builder Voir un petit peu Quels champions sont ensemble Vous voyez que Domecy peut avoir Plusieurs synergies Franchement c'est un set Que je trouve super sympa Et je voulais vous faire Ce petit récap Pour que vous puissiez Vous préparer Dans les meilleures dispositions Possibles Comme d'habitude Je mettrai pas mal De petites vidéos Pour vous entraîner Sur les bonnes compositions Et sur comment Vous vous orienter Mais voilà Je pense que Il n'y a pas forcément De combos qui sont Extrêmement définies Actuellement Qui sont surbroken Ou beaucoup trop fortes Il n'y a que La combo Pour l'instant Dark flight Je vous la fais Très rapidement quand même Parce qu'elle est super sympa Donc vous mettez Tout simplement Tous les dark flight Qui sont là Vous atteignez le 6 Assez rapidement Ensuite Vous balancez Les assassins Avec Hop là ici Hop C'est la combo Très simple Très basilique Alors Il y a quelques petites utilités Coup de cher Mais Elle fonctionne super bien Vous sacrifiez une unité Alors la case est ici Généralement Et ce qui a pas mal marché Sur le PBE C'est de mettre Le protector's vow Qui est là Sur Hengar Vous lui mettez IE Plus n'importe quel item Je vais vous mettre Par exemple RFC Admettons Et en fait La Kiana Qui est sacrifiée Va donner Protectors vow A Aphelios A Rel Et à Swain Donc voilà Vous avez pas mal de tankiness Vous faites beaucoup de dégâts Et voilà Sinon si vous voulez pas jouer la version 4 assassins Vous pouvez tout à fait jouer avec Graves Mon petit Graves Mon petit Graves Qui est là Pouf Un Graves Et un cavalier Du style Karim Ou Séjuani Ça c'est une autre version Si vous avez du gear pour Graves Alors n'importe quoi sur lui C'est tout à fait possible Et au niveau de Swain Nous on avait bien les items Assez tanky sur Swain Avec un petit peu d'hybride AP Donc ce que je vous propose Par exemple C'est un petit Morello Avec Gargoyle Voilà Pas mal de possibilités En Dark Flight Que perso J'ai eu beaucoup de succès avec Donc je vous le recommande Pour la petite synergie Et puis ensuite Au niveau des Astral On a eu quelques petites possibilités En Astral Qui étaient super cool Je pense que c'est une synergie Qui va beaucoup vous plaire Astral en early game Vous jouez les 5 Comme ça à peu près Hop Vous essayez de stuff Un petit peu tout le monde Et vous mettez bien sûr Sylas Dès que vous pouvez Hop Qui est un champion Qui va vous donner Bruiser Mage Et puis ensuite Vous voyez les synergies C'est assez simple Shape Shifter Vous allez rentrer Dès que vous pouvez Un Jace Et un Twitch du coup Il est mon petit Twitch Voilà Ça par exemple C'est une combo Qui est tout à fait faisable Au level 8 Vous roulez Nidale Nidale 3 Vlad 3 Skarner 3 Lux 3 Varus 3 Et vous avez tellement De cadeaux Que vous pourrez commencer A stop des Twitch Des Jace Des Sylas Et après bon C'est juste de mettre Des bonnes unités Après en late Late game Vous pouvez commencer A virer des unités Même si Vladimir est 3 Vous pouvez le virer Skarner est 3 Vous pouvez le virer Pour des meilleures unités Mais je vous recommande D'essayer de la Nidale Ikari En astral Into Gros late game Ça c'est un truc Qui est vachement bien Sinon vous pouvez tout à fait Jouer la version 4 shape shifter Avec 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 Nara et Shibana Et dans ce cas là Jouer moins avec Avec des astral Nidale Ikari est pas mal Donc voilà Nidale 5 astral Et vous rajoutez les champions C'est le plus simple Pour vous je pense Pour recommencer Les items de Nidale C'est toujours les mêmes Ça dépend évidemment De vos synergies Apprenez à les lire Si vous avez Des dégâts en plus Naturellement EU est bien Sinon le Runan Est toujours bien Pour ne pas être bloqué Sur une unité Et par exemple Un truc comme ça Gizu Runan Et GS Voilà c'est très bien Si vous avez en plus Du Thrill of the Hunt C'est cool Si vous attaquez de loin Si vous avez beaucoup D'attaque speed Avec Featherweight Pas besoin d'avoir Ginzo Adaptez vous Avec vos augments Mais voilà un petit peu Pour les deux compos Que je vous recommande La compo Rengar Et la compo Nidalee Shape Shifter Sinon pour les compos Xayah Alors Xayah était un petit peu Moins forte sur le PVE Mais elle est pas si difficile A jouer Donc je peux vous le montrer Donc Xayah fonctionne toujours Avec Twitch Ça ça n'a pas bougé Ensuite moi Il y a Plusieurs champions En gros Qui font Un petit peu Le travail Donc je vais vous mettre Aydas Je vais vous mettre Bard Je vais vous mettre Ekarim Je vais vous mettre Rakan Je vais vous mettre Zippy 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 Rakan Bard Et Karim Et Est-ce que j'ai oublié quelqu'un Il y a un pro Shivan J'ai oublié Shivan Ok Donc voilà En gros Vous allez toujours avoir Xayah Et Twitch Ensuite Il va falloir C'est jeudi Et en fait Parmi tous ces champions là En gros Autour de Xayah Et de Twitch Vous allez devoir vous adapter Si par exemple Vous avez un Rakan Early Game Donc il donne Deux rage wings A Xayah Et que vous avez Idas 2 Alors jouez ça C'est incroyable Si vous voulez aller chercher Le C-Rage wing Vous pouvez faire ça Ça Boum boum Et on en parle plus Et ça marche très bien Si vous avez Zippy en Early Game Donc il est un guide Allez sur la Allez sur le full guide D'ailleurs j'ai oublié Jace J'ai oublié Jace Allez sur du full guide Ne vous occupez pas D'autres champions On peut garder Idas Hop On peut garder Bard On peut garder Zippy Donc là ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Vous voyez là On a 6 guildes Gardien, Mystique, Rage wing Shiverscape, Swiftshot Donc globalement Vraiment ce que vous voulez Retenir de ça C'est que souvent il y a Rakan Qui est très efficace Qui donne Mystique en plus Et parmi tous les champions Entre des guildes Des dragons Des tanks Des shapeshifters Machin Juste jouer ce qui upgrade Et Xayah Comme d'habitude On aime bien la Ginzo On aime bien GS Et on aime bien En plus Ça dépend La Swisper Runan Ieu Deathblade Tout est ce qu'il y a Donc voilà Xayah, Twitch Plus des champions upgrade Ça va être la clé De beaucoup de vos games Beaucoup de vos games Pardon Ça peut être du cavalier Si vous avez Nunu et Karim C'est Joanie, Lilia Et voilà Quelques petites compositions Qui peuvent vous aider Un petit peu à vous lancer J'espère que ça vous a aidé Si vous avez des questions N'hésitez pas à les poser Sous la vidéo J'essaierai d'y répondre Dès que je peux Après le Z Event Mais en tout cas Je le sens très bien Ce 7.5 Et je pense qu'on va bien S'amuser dessus Et souvent les 7.5 Sont meilleurs que les 7.7 Parce qu'il y a beaucoup D'unités qui restent Et qui sont à peu près Équilibrées Et il y en a d'autres Qui arrivent Et du coup Ils peuvent prendre Un peu plus le temps De les équilibrer Donc voilà Je fais plein de bisous Merci d'avoir suivi cette vidéo Et n'oubliez pas De mettre un petit pouce bleu Pour vous dire Que la vidéo était cool A bientôt Ciao Ciao Sous-titrage ST' 501